Cet atelier témoigne de l'importance et du rôle des télécommunications dont la gestion des catastrophes naturelles, mais également des crises sanitaires. En effet, les réseaux de télécommunications permettent aux autorités publiques et aux organisations humanitaires de coordonner les premiers secours lors des catastrophes naturelles. Excellences et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, notre pays, de par sa position géographique, est particulièrement vulnérable aux risques induits par les changements climatiques tels que les inondations, les sécheresses, les tremblements des terres et l'élévation du niveau de la mer. Les événements récents dont le directeur général d'éthique au ministère vient de soulever, dont les pays du Golfe et notre région, nous interpellent avec violence sur la réalité des risques majeurs auxquels nous sommes particulièrement exposés. Excellences et Mesdames et Messieurs, la pandémie mondiale du Covid-19 nous a montré le rôle crucial des télécommunications et des technologies de l'information dans la gestion de cette crise sans précédent. En effet, les moyens de communication ont permis de maintenir les liens sociaux, la continuité des activités professionnelles et la poursuite de l'enseignement grâce au télétravail et au téléenseignement. Conscient de la place centrale des télécommunications dans la gestion des catastrophes naturelles et des crises sanitaires, Gébouti Télécom poursuivra les investissements dans les infrastructures de connectivité avec une approche de rédondance géographique qui nous permettra à terme une résilience des moyens de télécommunication. L'objectif visé étant d'assurer la disponibilité des moyens de communication durant les phases d'atténuation, des préparations, d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada